Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 217 et 218 de notre chapitre 10, Fractions, dans notre manuel Amplitude 1. Alors on programme aujourd'hui la simplification de fractions. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo, on va mettre tout ce qu'on a déjà appris dans la précédente vidéo en pratique, dans une petite activité et dans quelques exercices. Alors on va commencer directement par la petite activité que vous allez préparer. On vous demande tout simplement d'indiquer sur l'horloge toutes ces fractions ou ces temps qui sont inscrits ici. Donc on a un quart d'heure, 25 minutes, un douzième d'heure, 20, 30e d'heure, etc. Il faudra l'indiquer sur cette horloge. On me demandera au point B, que peux-tu observer ? Et puis après on arrivera déjà aux exercices. Donc je vous demande de, dans un premier temps, préparer uniquement cette première activité. On la corrige et puis après on se lancera dans les exercices. Vous mettez donc maintenant la vidéo en pause, vous résolvez cette petite activité et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse la corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser cette première activité. Nous allons maintenant la corriger. Alors avant de commencer, je vous rappelle que le cadran de l'horloge, ici, il est divisé en 60 parties puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. Et que toutes les 5 parties, toutes les 5 minutes, ici, on a un trait qui est un petit peu plus foncé, d'accord ? Qui me représente tous mes paquets de 5. Donc là on a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, etc. Alors on me demande de placer un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est 15 minutes, d'accord ? Puisque une heure, c'est 60 minutes, je divise 60 par 4, ça fait 15. Donc un quart d'heure, on est ici. D'ailleurs, on pourrait se rendre compte qu'un quart d'heure, c'est également 15 sur 60. 15 soixantièmes d'heure, parce que ça veut dire 15 minutes sur 60 minutes, c'est aussi un quart. En fait, pour passer de 1 à 15, j'ai fait x15. Et de 4 à 60, j'ai aussi fait x15. Donc 15 soixantièmes d'heure, on peut le mettre au même endroit. On peut également placer 3 douzièmes d'heure, parce que de 1 à 3, je fais x3. De 4 à 12, je fais x3. Et donc 3 douzièmes d'heure, c'est également la même chose qu'un quart d'heure. Et le 3 douzièmes d'heure, il était ici. Donc je vous rappelle quand même que la règle principale que l'on a vue la fois passée, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, c'était que l'on pouvait multiplier le dessus et le dessous d'une fraction par un même nombre non-nul, donc pas égal à zéro, et ça nous donnait une fraction équivalente. On peut également diviser le dessus et le dessous d'une fraction par un même nombre non-nul, donc pas zéro, et ça me reste une fraction équivalente. Alors on avait 25 minutes. 25 minutes, c'est ici. Donc on est là à 5, 10, 15, 20, 25 minutes. Et on voit que 25 minutes, c'est également 5 douzièmes d'heure. Parce que si je prends une heure, c'est 60 minutes. Je fais 60 divisé par 12, ça fait 5 minutes. Et 5 fois 5, ça fait bien 25 minutes. Donc 5 douzièmes d'heure, ça équivaut à 25 minutes. Et c'est aussi égal à 15 trente-sixièmes d'heure. Ça c'est plus facile à voir, parce que regardez, de 5 à 15, j'ai fait x3. De 12 à 36, j'ai fait x3. Donc 15 trente-sixièmes d'heure, c'est la même chose que 5 douzièmes d'heure. Donc ceci, tout ça, c'est équivalent. Alors, on a après 20 trentièmes d'heure. Donc si je divise une heure qui vaut 60 minutes par 30, et bien ça va me faire 2 minutes. 2 minutes x 20, ça va me donner 40 minutes. Et donc 20 trentièmes d'heure, on est ici à la barre 40 minutes, puisque là c'est 30, 35, 40. 40 minutes, on l'a aussi en version écriture normale, donc 40 minutes. Et on a également 2 tiers d'heure. Et 2 tiers d'heure, c'est la même chose que, regardez, 20 trentièmes d'heure, je divise le dessus par 10, ça va me donner 2. Je divise le dessous par 10, ça va me donner 3. Alors qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste toute cette partie-ci du dessus. On a 1 douzième d'heure, je divise 60 minutes par 12, ça fait 5. Donc ça équivaut à 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est la même chose que 1 douzième d'heure. Et c'est aussi égal à 4 quarante-huitièmes d'heure. Pourquoi ? Et bien de 1 à 4, je fais x4, et de 12 à 48, je fais x4. D'accord ? Ou alors je pourrais partir dans l'autre sens. De 4 quarante-huitièmes, je passe à 1 douzième. Donc je fais diviser par 4 de 4 à 1, et je fais diviser par 4 de 48 à 12. On me dit, que peux-tu observer ? Plusieurs fractions peuvent représenter un même nombre, décimal ou naturel. Tout naturel peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc n'importe quel nombre naturel peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Et une fraction, ça peut représenter plusieurs nombres. D'accord ? On va garder ça en mémoire. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi je me souviens en avoir déjà parlé. Ok, regardons maintenant la deuxième partie, les exercices que vous allez préparer. Qu'est-ce qu'on va me demander ? On me demande dans l'exercice 1, de compléter les valeurs manquantes afin de rendre les égalités correctes. Entoure ensuite les fractions irréductibles. Et là, on arrive avec un mot de vocabulaire très important, le mot irréductible. Amplix me donne l'indication ici. Il me dit, une fraction est irréductible si le numérateur et le dénominateur sont des nombres premiers entre eux. Alors c'est quoi des nombres premiers entre eux ? C'est des nombres qui n'ont plus qu'un seul diviseur commun, c'est-à-dire 1. Autrement dit, à partir du moment où je ne sais plus simplifier ma fraction, où je ne sais plus diviser le dessus et le dessous par un même nombre non nul, alors j'ai ma fraction la plus simplifiée possible. C'est ce qu'on appelle la fraction irréductible. Donc il va falloir compléter les trous ici pour que ce soit tout équivalent. Donc tout ça doit être équivalent à 12 quinzièmes, tout ceci à 21 trente-cinquièmes, tout ceci à 9 sixièmes, tout ceci à moins 25 cinquantièmes, attention qu'il y a un signe moins ici, donc il va falloir gérer le signe moins. Et tout ceci doit être égal à 3. Dans l'exercice numéro 2 que vous allez préparer dans la foulée, on me dit, rends si possible les fractions suivantes irréductibles. Ça veut dire, simplifie au maximum les fractions qui sont ici. Et dans l'exercice numéro 3, on me dit, transforme chaque nombre en fraction irréductible. Et on vous donne un exemple, regardez. On vous dit 2,5, ça peut s'écrire sous la forme de 2,5 sur 1. En fait, n'importe quel nombre, quand ce n'est pas une fraction, vous pouvez lui rajouter un dénominateur qui vaut 1. Une fois que vous rajoutez un dénominateur qui vaut 1, du coup c'est devenu une fraction. Mais c'est une fraction dans laquelle il y a une virgule. Et ça, on n'aime pas trop, en fait, quand il y a des virgules dans les fractions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 10, par 100, par 1000, par ce qu'il faut pour enlever la fraction. Ici, on vous propose de multiplier par 10, c'est le plus simple. Comme ça, j'obtiens 25 et en dessous du coup, si j'ai multiplié par 10 au-dessus, je dois multiplier par 10 en dessous. Donc, et en dessous du coup, une fois 10, ça fait 10. Une fois qu'on est là, on se dit, 25 sur 10, ce ne sont pas des nombres premiers entre eux, parce qu'ils sont encore divisibles tous les deux par 5. Donc, ils ont encore au moins 5 comme diviseurs communs. Et donc, je vais diviser le dessus par 5, ça fait 5. Et je divise le dessous par 5, ça fait 2. Et donc, ma fraction irréductible, c'est 5 demi. Et vous allez faire ce même principe pour tous les énoncés qui sont ici. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous faites les exercices. Et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé les exercices pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Donc, exercice 1, il fallait compléter pour que ce soit vrai au niveau des égalités. Et donc, je vous rappelle que pour que ça reste vrai, on peut multiplier au-dessus et en dessous par un même nombre non nul ou alors diviser au-dessus et en dessous par un même nombre non nul. Donc, je passe de 12 à 4. J'ai fait diviser par 3. Donc, en dessous, je dois faire diviser par 3. Ce qui va me faire 15 divisé par 3, ça fait 5. Ensuite, je pourrais repartir de celui-là. De 5 à 100, j'ai fait fois 20. Donc, au-dessus, je fais fois 20. 4 fois 20, ça fait 80. Et alors après, de 80 pour passer à 60, ça, ce n'est pas très pratique. Je pourrais peut-être passer du premier. De 12 pour passer à 60, j'ai fait fois 5. Donc, de 15 pour passer à ici, je dois faire fois 5. 15 fois 5, ça fait 75. Et donc, j'ai 75 à écrire ici en dessous. Et la fraction la plus simplifiée possible, c'est 4 cinquièmes. OK. Partie 2. 21 sur 35. Pour passer de 21 à 3, j'ai divisé par 7. Donc, de 35 à ici, je divise par 7. Et 35 divisé par 7, ça fait 5. Ensuite, de 5 à 50, je fais fois 10. Donc, au-dessus, je fais fois 10 aussi. 3 fois 10, ça fait 30. Et puis, de 30 à 300, je fais encore fois 10. Donc, de 50 à ici, je fais fois 10. Ça fait 500. Finalement, la fraction la plus simplifiée possible, c'est 3 cinquièmes. C'est elle qu'on entoure. OK. Point 3. 9 sixième. De 6, je dois passer à 34. Mais ça, c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de 6 à 2, plutôt, en divisant par 3. Alors, de 9 à ici, je vais faire diviser par 3. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Ensuite, de 2, là, je vais passer à 34. Et 34, c'est 2 fois 17. Donc, ici, je vais faire 3 fois 17. Et 3 fois 17, ça fait 51. Et puis, je pourrais repartir de celle-ci et me dire, tiens, de 3 à 12, j'ai fait fois 4. Donc, de 2 à ici, je fais fois 4. Donc, ici, c'est 8. Et la fraction irréductible, c'est-à-dire la fraction la plus simplifiée possible, c'est 3 demi. OK. Partie 4. Moins 25, cinquantième. Alors, on va retenir un truc. C'est que déjà, ici, il y a un sigmoin dans la fraction. Ça veut dire que dans chacun des cas, ici, il faut un sigmoin. Donc, s'il n'y a pas de sigmoin au-dessus, il faudra forcément le mettre en dessous. Alors, pour passer de moins 25 à 32, ça, ce n'est pas évident. Par contre, on pourrait passer de 50 à 2. Et quand je passe de 50 à 2, j'ai fait diviser par 25. Donc, ici, je vais faire diviser par 25. Alors, si 25 divisé par 25, ça fait 1. Eh bien, moins 25 divisé par 25, ça fait moins 1, puisqu'il faut un sigmoin. Donc, j'ai moins 1,5. Une fois que je suis là, je me dis, OK, de moins 1 pour passer à 32, eh bien, j'ai fait fois moins 32. Et donc, pour passer de 2 à ici, je vais faire fois moins 32. Ça va me donner moins 64. Et puis, après, je repars de moins 1,5. Je pourrais me dire, de moins 1,5, pour passer de moins 1 à moins 44, j'ai fait fois 44. Donc, pour passer de 2 à ici, je vais faire fois 44. Donc, 2 fois 44, ça fait 88. La fraction irréductible, ici, c'est moins 1,5. Finalement, j'ai 3. Et 3, c'est égal à 15 divisé par combien ? 15 divisé par 5. C'est égal également à 12 divisé par 4. Ou c'est aussi égal à moins 6 divisé par moins 2. Alors, ici, comment on va gérer les deux signe moins ? Eh bien, dans les fractions, ce n'est pas très compliqué. Quand il y a un signe moins au-dessus et un signe moins en-dessous, eh bien, il s'annule. Donc, moins 6 sur moins 2, vous mettez deux signe moins comme ceci. Ces deux signe moins s'annulent. Il reste 6 sur 2. Et 6 sur 2, ça veut dire 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Voilà, l'exercice 1 n'était pas très compliqué. Il faut quand même bien connaître ces tables de multiplication et savoir faire ces multiplications et divisions avec des nombres négatifs. Regardons maintenant l'exercice 2. On doit simplifier les fractions le plus possible. On n'est pas obligé, ici, de le faire en une seule étape. Moi, ici, je vais regarder pour le faire en une seule étape, mais on peut toujours le faire en plusieurs étapes. Par exemple, ici, moi, j'aurais divisé par 36 directement au-dessus et en-dessous. Parce que 4 fois 36, c'est comme si vous faisiez 4 fois 30, ça fait 120. Et 4 fois 6, ça fait 24. 120 et 24, 144. Donc, 144 divisé par 36, ça fait 4. Si vous avez fait 36 divisé par 2 et 144 divisé par 2, puis la réponse divisée par 2 et ainsi de suite, ça marche aussi. Mais l'idée, ça va être de connaître un petit peu les chiffres et de savoir diviser directement par le plus grand nombre possible. Au point 2, 77 sur 14, moi, je divise par 7 direct. 77 divisé par 7, ça fait 11. 14 divisé par 7, ça fait 2. Après 11 demi, je ne sais pas simplifier. 26 cinquantéunième, ça, je ne sais pas le simplifier. Ça reste 26 cinquantéunième. Moins 23 sur 69, je peux diviser par 23. Moins 23 divisé par 23, ça fait moins 1. Et 69 divisé par 23, ça fait 3. Suivant. 12 quarante-huitième, je divise par 12 directement. 12 divisé par 12, ça fait 1. 48 divisé par 12, ça fait 4. Réponse, un quart. 75 quinzième. 75 divisé par 15, ça fait direct 5. Donc, je peux marquer comme réponse 5. Ça, c'est un nombre qui tombe juste. 24 divisé par 4, ça fait 6. Donc, je marque directement 6. 2 sur 144. Eh bien, je divise par 2 au-dessus et en dessous. 144 divisé par 2, ça fait 72. 2 forcément divisé par 2, ça fait 1. Donc, j'ai comme réponse 1 septembre deuxième. 35 divisé par 49 ou 35 sur 49. Je me rends tout de suite compte que 35 et 49 sont tous les deux dans la table par 7. Donc, je divise par 7 au-dessus, ça fait 5. Je divise par 7 en dessous, ça fait 7. Évidemment, celui qui ne connaît pas cette table de multiplication, il est assez mal embarqué. Alors, ici, je pourrais diviser par 3. Comment je peux savoir que 102 est divisible par 3 ? J'ai un critère de divisibilité. J'additionne le 1, le 0 et le 2, ça fait 3. Ça me donne un nombre divisible par 3. Donc, 102 est divisible par 3. Et quand je divise 102 par 3, eh bien, ça va me donner 34. Et puis, en dessous de 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc, réponse 34 tiers. 242 sur 66. Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diviser par 22. Alors, si vous avez d'abord divisé par 2 et puis par 11, ça marche aussi. Mais moi, je divise par 22. Comme ça, j'obtiens directement 11 au-dessus et 3 en dessous. Et 306 sur 36. Alors, on pouvait diviser par 2 et ainsi de suite. Ou alors, on divise directement par 18. Parce que 17 fois 18, ça fait 306. Ok, passons maintenant à l'exercice 3. On me dit, transforme chaque nombre en fraction et réductible. Alors, on va commencer. 0,2, donc ça, c'est le rang des dixièmes. Donc, ça, ça se lit normalement 2 dixièmes. 2 dixièmes, ça s'écrit 2 sur 10. Et 2 sur 10, je peux diviser par 2 au-dessus et en dessous. Ça fait 1 sur 5. 0,25, ça se lit 25 centièmes. Puisque ça, c'est le rang des dixièmes et ça, c'est le rang des centièmes. Donc, ça fait 25 sur 100. Et 25 sur 100, je divise par 25 au-dessus et en dessous. Ça fait 1 quart. 0,375, ça se lit 375 millièmes. Puisque ça, c'est les dixièmes, ça, c'est les centièmes et ça, c'est les millièmes. Donc, ça fait 375 sur 1000. Et 375 sur 1000, je pourrais commencer à diviser par 5 et ainsi de suite. Ou alors, je divise directement par 125 au-dessus et en dessous. Et donc, j'obtiens 3 huitièmes. 3,1, c'est 31 divisé par 10. C'est 3,1 sur 1. J'enlève la virgule en faisant x10. Donc, j'ai 31 sur 10. 31 sur 10, je ne sais plus simplifier. 0,666, c'est 666 millièmes. Donc, 666 sur 1000. Et là, je peux encore diviser par 2 au-dessus et en dessous. Ça va me donner 333 sur 500. 12,5, c'est 12,5 sur 1. C'est-à-dire... Là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur parce qu'en fait, ici, 12,5, quand je le mets sur 1, je vais faire x10 au-dessus et x10 en dessous. Je vais avoir 125 sur 10. Donc, ici, il y a un 0 en trop. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais diviser par 5. 125 divisé par 5, ça fait bien 25. Et 10 divisé par 5, ça fait bien 2. Donc, ici, c'est correct. Il y a juste ce 0 ici qui est en trop. Et donc, je vais le barrer en post-production. Voilà. Alors, 5, c'est 5 sur 1. Ça, je ne sais pas simplifier. 0,9, c'est 9 dixièmes. Donc, 9 sur 10, puis je ne sais plus simplifier. 2,123, eh bien, c'est 2123 divisé par 1000. Mais là, après, malheureusement, je ne sais plus simplifier. 3,5, c'est 3,5 sur 1. Donc, je fais x10 au-dessus, x10 en dessous, ça fait 35 sur 10. Et je peux encore diviser au-dessus et en dessous par 5, ça fait 7,5. 2,75, c'est 275 sur 100. Et 275 sur 100, je pourrais diviser directement ça par 25. Alors, quand je divise 100 par 25, ça fait 4. Et quand je divise 275 par 25, ça fait 11. Parce que 11 fois 25, c'est 10 fois 25, c'est-à-dire 250 plus 1 fois 25, c'est-à-dire 25. 250 plus 25, ça fait 275. Et finalement, le dernier, alors le dernier, il y a un signe moins, c'est pas grave, on va lui laisser son signe moins jusqu'au bout. C'est 0,6, c'est-à-dire 6 dixièmes. Donc, ça s'écrit 6 sur 10, avec le moins qui est toujours devant. Et 6 sur 10, je peux simplifier en divisant par 2, au-dessus et en dessous, ça fait 3 sur 5, avec toujours le moins qui est devant. Donc, moins 3 cinquièmes. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, c'était un peu plus rapide que d'habitude, mais bon, ça ne fait pas de mal de temps en temps d'avoir un petit peu moins à faire. Donc, pour la prochaine fois, on regardera la comparaison de fractions. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501